Fini l'incinération. Interdiction désormais de détruire les produits électroniques ou d'hygiène, les meubles, les textiles, livres ou fournitures scolaires. Dans cette grande surface, le gérant a toujours eu recours à des solutions alternatives pour ses invendus. Je n'ai jamais connu la pratique de jeter en non alimentaire des produits. On a toujours donné ou soldé nos produits pour pouvoir les écouler. Cette mesure anti-gaspi est destinée à lutter contre la surconsommation. Elle doit ainsi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Autre solution, dans ce magasin d'ameublement, casser les prix. Nous, on n'a pas d'invendu puisque les collections qui sont de l'année précédente, qui n'ont pas été vendues puisqu'on vend aussi notre stock, on les solde et on en fait profiter nos clients. La loi prévoit de fortes amendes, jusqu'à 15 000 euros par manquement. Les dons aux associations caritatives sont donc prioritaires. Ici, on traite chaque mois entre 10 et 15 tonnes de vêtements et objets divers récupérés. Cette annonce est particulièrement bien accueillie. Les produits d'hygiène, c'est intéressant. On vient d'entrer cette année à l'université pour nous faire connaître. On sait que le public étudiant, par exemple, est très touché par la précarité. Une étudiante sur trois et au total 1,7 million de femmes n'ont pas accès régulièrement aux protections hygiéniques. Le principe du produit de seconde main, une évidence désormais. Aujourd'hui, on est dans l'air du temps. Il faut s'en réjouir, je crois. Une prise de conscience des mentalités qui changent et qui n'ont plus envie de surconsommer, notamment chez les plus jeunes, c'est très flagrant. Privilégier les solidarités pour mieux consommer.